Alors bonjour la famille, en causant récemment avec certains gagnants de la dévélitorie qui sont membres de famille, la majorité d'entre eux m'ont fait comprendre que parce que les moyens ne sont pas réunis, ils ne pensent pas venir ici aux Etats-Unis en même temps avec leur famille, qu'ils préfèrent les faire venir à travers le regroupement familial. Mais après leur avoir posé certaines questions, je me suis rendu compte que oui, effectivement, effectivement, ils ne voulaient pas venir ici avec leur famille. Mais le regroupement familial n'est pas l'une des options qu'ils pensaient aussi. Genre, ils parlaient du regroupement familial, en fait, mais en fait, ils pensaient à autre chose. Donc j'aimerais profiter de cette opportunité pour vous parler des options que vous avez parce que toutes ces options dont je vais parler vont débuter par votre déesse. C'est-à-dire, si vous vous remplissez votre déesse d'une manière, ça peut ne pas être l'option que vous avez choisie, ou bien que vous voulez. On est d'accord. Alors ici, c'est votre sœur Amen. Grand merci à tous pour vos soutiens, à travers vos likes, vos commentaires et vos partages. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, soyez les bienvenus. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. On est d'accord, la famille. Alors, lorsque vous avez été sélectionné en famille, officiellement, vous avez trois options. OK. Option numéro un. Vous voulez venir ici aux États-Unis ensemble avec votre famille. OK. C'est-à-dire, vous obtenez le visa ensemble. Vous partez ensemble. OK. Si c'est ça votre option, sachez qu'en remplissant le déat d'un soixante, lorsqu'on vous demande si vous êtes marié, pour les gens qui sont mariés, vous allez dire oui. Vous donnez l'information de votre partenaire. On va vous demander, est-ce que vous pensez partir avec votre partenaire. Vous allez dire oui. Si vous dites oui, la question suivante ne sera plus active. Genre la question suivante concernant si vous allez amener votre partenaire ici ou pas ne sera plus active. OK. Et pour les gens qui ont des enfants, ce serait pareil. On va vous demander si vous avez des enfants, vous avez dit oui. Vous allez dire oui. Et une fois que vous avez donné l'information de ces enfants, vous avez dit oui, la question suivante ne sera plus active. Right. Donc, si c'est le cas, si vous remplissez le déat d'un soixante de la sorte, ce qui veut dire que, un, vous devez aller vous rendre à votre visite médicale avec votre famille. Vous devez aller à l'interview ensemble avec votre famille. Ce qui veut dire que vous allez obtenir le visite médicale avec votre famille. Ce qui veut dire que vous allez obtenir le visite médicale ensemble. OK. Et par la suite, vous allez partir ensemble. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2. Vous voulez obtenir le visite médicale ensemble. Mais partir séparément. Si c'est ça votre option, sachez que vous allez remplir votre DS. Comme dans la première situation. Jean, on vous demande, on vous donne les informations de votre famille. On vous demande si vous voulez partir avec eux. Vous allez dire oui. Maintenant, la seule différence est qu'après l'obtention du visa, vous, maintenant, vous allez décider de partir. Jean, l'applicant principal va décider de partir. En première position. Et faire venir la famille avant que le visa n'expire. OK. Et pourquoi, bon, beaucoup de gens, de par le passé que j'ai connu, qui ont une grande famille, ont opté pour ça. Et pourquoi ça? Un, voici les avantages liés à cette option. OK. Un, en matière de la recherche de quelqu'un qui va vous héberger ici aux Etats-Unis, je vous parie que si vous n'avez pas de famille, ce serait facile pour vous de trouver une personne qui va vouloir héberger une seule personne comparée à héberger une famille. Jean, bref, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Ce serait facile pour vous de trouver, bon, ce ne serait pas facile, mais quand même, comparée à si vous avez une grande famille, ce serait facile pour vous de trouver quelqu'un qui va vouloir vous héberger seul. que si vous avez une famille. Donc, beaucoup de gens aiment opter pour l'option 2, l'option, il y a une option numéro 2 pour cette raison. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, possible que c'est par manque de moyens que vous ne voulez pas venir ici ensemble. Donc, lorsque vous venez seul, un, ça va vous donner beaucoup de temps. Parce que si vous venez ici avec votre famille, par exemple, l'enfant partie à l'école, vous devez prendre, vous n'avez pas de voiture, peut-être que votre femme n'a pas de voiture, mais vous deux, vous n'avez pas, chacun, une voiture. Ce qui veut dire que vous devez rouler sur une voiture. Donc, vous devez avoir du temps, chercher du temps dans votre approche du temps pour aller chercher votre enfant à temps à l'école pour ne pas avoir des problèmes dans le futur. Peut-être que votre femme veut aller, ou bien votre mari veut aller quelque part. Il n'a pas de voiture. Vous devez trouver du temps dans votre approche du temps pour aller le chercher, bien la chercher, pour faire ses courses. Vous voyez ? Alors que lorsque vous venez ici seul, vous avez beaucoup de temps juste pour vous-même et pour pouvoir maximiser votre heure de travail. Faire, you know, deux boulots, trois boulots, quatre boulots. Pourquoi pas ? Parce que l'objectif pour vous, c'est de pouvoir économiser assez d'argent afin d'acheter le billet d'avion de votre famille à temps pour qu'il arrive ici. Vous voyez ? Non, bref, ça vous donne l'option, ça vous donne la chance de travailler beaucoup, you know, et d'économiser assez pour pouvoir faire venir la famille. La famille, je ne vais pas vous mentir, ce serait de l'enfer. Bref, ce ne serait pas facile. OK ? Gardez ça juste en tête que ce ne sera pas facile. Mais je connais des gens de par le passé, ils sont passés par là, ils ont y arrivé, malgré que c'était difficile. Donc, bien sûr, ce ne serait pas facile, mais gardez dans la tête que ce ne sera pas pour toujours. Alors, lorsque vous arrivez ici, peu importe la manière dont les choses se préparent, prennent votre courage à deux mains, et si pas à Dieu, tu auras coup de bon. Oui, d'accord. L'autre raison pour laquelle d'autres, c'est un opte pour cette deuxième option, c'est quoi ? C'est parce que, comme je l'ai dit dans mes vidéos passées, l'État, je n'ai pas un pays où vous pouvez venir, commencer par faire quelque chose, faire des choses juste comme ça. Right ? Donc, vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider. Donc, si vous venez seul, vous aurez la chance d'apprendre beaucoup de choses comme ça. Si votre famille vient, la famille ne va plus traverser les difficultés que vous avez traversées dans le passé. Parce que vous avez déjà tracé un chemin pour eux, quoi. Donc, ils ne vont plus faire face à certaines difficultés. On est d'accord. C'est l'autre raison que je peux dire que les gens optent. Ce sont ces raisons-là qui poussent les gens à opter pour cette option numéro 2. On est d'accord. Possible qu'il y a plusieurs raisons, mais bon, je me rappelle plus bien, je ne sais pas. Anyway, on va passer à l'option numéro 3. Si vous pensez venir ici aux États-Unis, vivre ici aux États-Unis, je fais allusion à l'applicant principal, vous pensez venir ici aux États-Unis, venir vivre ici aux États-Unis pendant un long moment et après quelques 2 ans, 3 ans, faire venir votre famille, si c'est ça votre option, ça veut dire que vous êtes en train de faire allusion au regroupement familial. On est d'accord. Et comment est-ce que vous allez remplir votre D.R. dans cette situation? En remplissant votre D.R. dans 60 ans, d'abord, on va vous demander si vous êtes marié, pour les gens qui sont mariés, vous allez dire oui. Est-ce que vous pensez partir avec votre femme maintenant ou bien votre mari maintenant, vous allez dire non. Maintenant, si vous dites non, la question suivante sera activée. C'est quoi cette question suivante? Est-ce que vous pensez partir avec eux dans le futur? Là, vous allez dire oui. Il en aurait demain que vos enfants. Est-ce que vous pensez partir avec vos enfants maintenant? Après avoir dans l'information de vos enfants, vous allez partir avec vos enfants, vous allez dire non. Est-ce que vous pensez partir avec vos enfants dans le futur? Qui est la deuxième question? Vous allez dire oui. Est-ce que vous allez partir avec eux dans le futur? Vous allez dire oui. On est d'accord. Maintenant, si vous avez rempli votre DS de la sorte, sachez que vous n'aurez plus à aller à l'interview, à faire votre visite médicale avec eux parce qu'ils ne partiront pas avec vous. On est d'accord. vous n'allez plus aller à l'interview avec eux. Ce qui veut dire que vous n'allez plus payer les frères d'interview avec eux. Vous allez aller à l'interview seul. Vous allez acheter votre billet d'avion seul. Vous allez venir ici seul. Je ne sais pas si ce sont des conséquences négatives ou des conséquences inopositives, mais l'option là, je peux vous garantir que c'est une option qui prend du temps. Bon, pas l'option qui prend du temps, mais lorsque vous allez décider de faire venir vos familles, ça va prendre le temps. Le temps que ça va prendre va dépendre de chaque pays, va dépendre de combien de demandes de ce genre de visa que l'ambassade a reçu. Pas l'ambassade, le département qui traite le dossier du regroupement familial. USCIS. Ça dépend de combien de dossiers ils ont reçu. Si vous avez de la chance, si vous lancez le dossier, ça peut prendre moins d'un an, bien un an. Ça, c'est si seulement si vous avez de la chance. Sinon, ça prend vraiment du temps. Alors, mesurez bien les nouveaux options avant d'opter pour ça. On est d'accord. Et la bonne chose avec cette option, c'est que vous n'avez pas à dépenser assez en faisant le processus de la dévélatorie. Quelqu'un m'a dit la fois parce que lui, il a opté pour l'option là parce qu'au cas où le visa lui a refusé, ça veut dire qu'il n'a pas perdu assez d'argent pour pouvoir, il n'a pas investi assez d'argent là-dedans. Donc, ce qui veut dire que le visa lui a refusé parce que si le visa est refusé pour l'applicant principal, toute la famille sera disqualifiée. Donc, il m'a dit qu'il a opté pour ça parce qu'il a peur que le visa va être refusé. Donc, si le visa est refusé, ça veut dire qu'il n'a pas perdu assez d'argent. C'est ce qu'il m'a dit. Il y a une option numéro 4. C'est une option que je ne fais pas la publicité de cette option très souvent. Pourquoi? Parce que l'information, la source ne tient pas. Genre, c'est une information que j'ai reçue de bouche à oreille. Right? Genre, il n'y a pas d'information sur le site du gouvernement qui dit que non, vous pouvez faire ça. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que c'est que je n'ai pas encore vu ça. Mais je n'ai pas encore trouvé l'information venant de la vraie source. qui est le site du gouvernement disant que vous pouvez faire ça. On est d'accord. Et pour cette raison, parce que je ne suis pas sûre et parce que la dévélatorie est une opportunité qui ne qui ne qui n'arrive pas très régulièrement. Je ne peux pas vous demander d'opter pour quelque chose que je ne crois pas en ça. OK? Mais quand même, je vais le partager avec vous. Possible qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà aux Etats-Unis parce que mes vidéos ne sont regardées pas déjà. ici aux Etats-Unis aussi. Donc possible qu'il y a un frère ou il y a une seule qui est déjà passé par là et que ça a marché. Donc si vous êtes dans cette situation, vous avez opté pour ça et que ça a marché, s'il vous plaît, contactez-moi pour que je puisse en discuter avec vous, pour que je puisse vous poser certaines questions afin de venir partager ça avec nos abonnés. OK? Il en est de même que vous mes abonnés. Peut-être que vous pouvez connaître quelqu'un qui a déjà fait ça. Si c'est le cas, faites-nous pas qu'on vient confirmer ça. OK? Bon, anyway, voici l'option numéro 4. Vous allez remplir, pour l'option numéro 4, vous allez remplir votre DS comme dans l'option numéro 2. Ah oui, l'option numéro 3, le cas du regroupement familial. Si on vous demande si vous voulez partir avec votre famille maintenant, vous allez dire non. Vous voulez partir avec votre famille dans le futur, vous allez dire oui. You know. Ainsi, pour votre femme, ainsi, femme ou bien votre homme, ainsi que pour vos enfants. OK? Maintenant, vous allez aller à l'interview, sœur, votre visite médicale, sœur, faire votre passeport seul. Après avoir arrivé ici, maintenant, vous allez appeler l'ambassade pour leur dire que vous voulez programmer votre famille. pour l'interview. Si seulement, si la période de la déveloterie n'est pas clôturée. On est d'accord. Donc, quelqu'un qui est, par exemple, gagnant de la déveloterie 2023, par exemple, et qui a eu la chance d'obtenir le visa en décembre, en décembre, est déjà ici, cette personne a pleinement le temps parce que la déveloterie 2023 va se clôturer en septembre, en septembre 2023. Dans cette personne, elle a pleinement le temps, genre décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. À peu près, combien, neuf mois, ou bien huit mois, quelque chose comme ça. Pour pouvoir travailler assez, économiser de l'argent et faire venir la famille par la suite. OK? Donc, tant que la période n'est pas encore fermée, la personne peut programmer la famille pour l'interview. Maintenant, voici le petit problème. Amine, je ne sais pas pour le moment si c'est vérifié ou pas, mais voici le petit problème que je trouve avec l'option là. OK? Parfois, d'abord, c'est une question de case number. Right? Si vous avez un grand case number, ça veut dire que vous n'aurez pas la chance d'être programmé pour l'interview trop tôt. Si jamais vous avez programmé pour l'interview à deux mois de la clôture de votre BV, ce qui veut dire que vous n'aurez pas assez de temps pour pouvoir venir ici et faire programmer votre famille pour l'interview. Ça, c'est un. Deux. Vous pouvez toutefois avoir un petit case number. Parfois, même les gens qui ont des petites cases number pour certaines raisons finissent par être programmés pour l'interview tard. OK? Si vous avez opté pour l'option numéro 4 parce que vous avez un petit case number et voilà que votre interview a pris du temps pour être programmé, ce qui veut dire que tous vos programmes seront mélangés. Les choses ne vont pas se passer comme vous l'avez planifié juste parce que votre interview a traîné. vous voyez? Donc, anyway, si vous voulez opter pour l'option numéro 4, optez à ça à votre propre risque. On est d'accord. Et il y a une chose que j'avais mentionné, j'avais oublié de mentionner pour l'option numéro 1 et l'option numéro 2. Et dans ce scénario, dans ces deux premières options, sachez que tous les gens qui vont venir à l'interview avec vous, vous êtes censés leur faire un passeport. Parce qu'il faut un passeport pour pouvoir imprimer le visa, pour pouvoir mettre le visa dedans. Non, ils doivent avoir un passeport. On est d'accord. Et je vais encore leur appeler, tous ceux dont vous aurez besoin pour aller à l'interview vont se retrouver sur votre lettre d'interview. Donc, lorsque vous allez recevoir votre lettre d'interview, prenez soin de bien lire ça. On est d'accord, la famille. La famille, vous avez des questions? S'il vous plaît. Je vous encourage vivement de laisser utiliser les commentaires. On est d'accord. Parce que j'ai toujours donné la priorité aux commentaires. On est d'accord, la famille. Et les gens qui vont décider de m'imbosser, s'il vous plaît, lorsque vous venez dans mon inbox, allez droit au but. Ne venez pas dans mon inbox juste pour me demander comment je vais en espérant que je vais répondre pour que vous posez votre question. Allez droit au but, s'il vous plaît. On est d'accord. Ok, toujours un plaisir pour moi de vous servir ici. et si c'est votre soeur, Amen. Des questions, des commentaires sont là pour ça. Ok? On se dit à plus. N'oubliez pas, ni main, tcha tcha tcha. Sous-titrage Société Radio-Canada